aujourd'hui un petit tuto pour faire des lignes parfaitement droites au plafond en peinture donc pour en finir avec toutes ces dents de lures qu'on a au plafond comme par exemple ici vous voyez ça bave ça bave ça bave ça bave là la technique que je vais vous montrer du joint au plafond donc avec joint sans joint avec joint regardez c'est nickel c'est parfaitement droit ce joint en fait rattrape la différence du mur par rapport au plafond à savoir que le plafond n'est jamais parfaitement là donc voilà donc je vais vous montrer d'une ce qu'il vous faut comme matériel comme matériel il faut une cartouche acrylique peu importe qu'on peut prendre il faut ensuite du scotch protection fragile moi celui ci c'est mon préféré le tesa précision masque sensitive une éponge au cas où un ciseau et avec soit un petit récipient peu importe avec un pinceau et de la peinture plafond car le joint on va le peindre immédiatement en peinture plafond donc je vais vous montrer sur ce pan de mur là comment procéder bon alors premièrement on va placer le scotch sur le mur de 3 mm du plafond on vient se placer tranquillement voilà et on appuie je déroule mon scotch je le place avec ma main droite et j'appuie bien sur le haut du scotch ensuite comment je fais pour continuer quand je peux pas aller plus loin je déroule mon scotch ok déplacement l'échelle comme ça je coupe pas mon scotch je remonte et je replaque et j'appuie bien sur l'angle avec mon droit voilà je déroule mon coach parce que je ne peux pas aller plus loin devant son échelle voilà deux trois millimètres du plafond voilà donc là on voit le placement du scotch sur le mur donc comme on voit deux trois millimètres du plafond là j'ai fait une bonne partie de ma pièce donc maintenant je vais vous montrer comment appliquer le joint et le pain donc la cartouche le pistolet bon ça c'est un super pistolet on met du joint mais on n'en met pas beaucoup ça sert à rien vu qu'on va bien l'écraser avec le noix on applique tranquillement bien bien se mettre dans l'angle pas trop pas plus que ça ça sert à rien là j'ai un petit manque je viens écraser mon loin bien dans l'angle voilà je suis avec les deux mains d'accord j'essuie le surplus du joint sur un chiffon que j'ai scotché sur mon échelle ok et immédiatement je viens le par avec la peinture plafond j'essaie j'essorbe mon pinceau quand même mais il faut qu'il soit quand même relativement gras et je le peins voilà je trempe juste le bout j'essuie un petit peu voilà sans appuyer et je continue je vérifie bien que mon scotch il soit bien plaqué sinon j'appuie encore un peu avec mon bras et je viens l'écraser on appuie bien dans l'angle pour pas en laisser de trop sur le scotch et je le peins je trempe mon pinceau je l'essors pinceau quand même gras voilà toujours sans appuyer je retrempe un petit peu et je vais finir le reste donc il y en a beaucoup qui vont dire non mais ça va se voir le blanc au plafond rien du tout vous allez voir c'est nickel on arrive au moment le plus intéressant on enlève notre scotch et là vous allez voir c'est exceptionnel on va prendre le scotch déliquement et on tire le scotch vers le bas donc là sur le vert vous allez voir ça se voit encore plus c'est parfait c'est fini le scotch petit remerciement quand même à josé si tu regardes cette vidéo c'est quand même grâce à toi que je sais faire les joints donc je te fais une bise ciao à bientôt 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2